Bienvenue sur cette présentation où nous allons parler des moments. En fait, on en a déjà parlé sans que tu le saches lorsqu'on a fait la présentation sur les couples. On a parlé d'avantages mécaniques et d'effets leviers, et on a calculé des moments, mais sans le savoir. Donc, pour faire simple, un moment, c'est quasiment la même chose qu'un couple. Ça se calcule de la même façon. Donc, pour y voir un peu plus clair, on va faire un petit dessin. Donc, on va prendre un pivot, et on va prendre quelque chose comme ça. On va dire que c'est une balançoire. Et dans le cas d'un couple, on s'occupait uniquement des forces qui sont perpendiculaires à l'axe, ici. Et bien, pour un moment, c'est exactement pareil. Donc, on va dire qu'on se place à cette distance-ci, à une distance de l'axe de rotation qu'on va appeler D1. Et on va appliquer une force vers le haut, vu que c'est une balançoire, c'est plus logique. On va l'appeler F1. Donc, le moment de la force F1 va se calculer comme étant la force F1 fois la distance D1. Car cette force est perpendiculaire au vecteur position, ou on dit aussi au bras de levier. Donc, ça, on va l'écrire, c'est important. Donc, cette distance-ci s'appelle un bras de levier. Et donc, si on est dans ce cas-là, où il n'y a que cette force-ci qui est appliquée ici, comme dans le cas du couple, en fait, la balançoire va tourner. Donc, comme c'est une balançoire, normalement, il y a quelqu'un de l'autre côté. Donc, de l'autre côté, on va prendre du vert, comme ça on verra bien. On va dire que l'autre personne est ici, et va appliquer, du coup, une force dans ce sens-là. Donc, on va la faire un petit peu plus grande. On ne va pas la faire de la même taille. Donc, une force comme ça, qu'on va appeler F2. Et le bras de levier, ici, lui, s'appellera D2. Et bien, en fait, il y a un théorème. Le théorème du moment statique, qui nous dit que la somme des moments dans un sens, compense la somme des moments dans l'autre sens, si l'objet est statique. Donc, si on considère que c'est notre cas, et que cette balançoire est à l'équilibre, ça veut dire que F1 fois D1, qui est notre moment dans le sens horaire, va être égal à F2 fois D2, qui est notre moment dans le sens anti-horaire, fois D2. Et donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est soustraire une partie de l'équation à l'autre. Et à ce moment-là, on obtient que F2 fois D2, moins F1 fois D1, va être égal à 0. Et donc, ça, c'est l'équation exacte que l'on avait trouvée dans la vidéo sur les couples. Donc maintenant, si on regarde ce problème en termes de couple, et bien, on avait dit que la convention était telle que les couples faisant tourner l'objet dans le sens inverse des aigus d'une montre sont comptés positivement, donc, comme ça, on avait dit positivement, alors que les couples qui font tourner l'objet dans le sens des aigus d'une montre sont comptés négativement. Et donc, si maintenant on compare, on voit que le couple issu de la force F1, qui va s'écrire F1 fois D1, doit être compté négativement dans la résultante. Et c'est bien cette partie-ci de l'équation. Et à l'inverse, on voit bien que le couple issu de F2, qui va s'écrire F2 fois D2, va être compté positivement dans la résultante. Et c'est bien ce qu'on trouve dans cette partie-ci de l'équation. On voit donc qu'il y a deux méthodes parfaitement équivalentes pour traiter ce problème, celui d'une balançoire à l'équilibre, je rappelle. Donc, la première méthode est celle des moments. On va dire que l'ensemble des moments qui font tourner l'objet dans un sens est égal à l'ensemble des moments qui font tourner l'objet dans l'autre sens, puisque cet objet est à l'équilibre. Et de cette façon, on obtient l'équation ici-dessous. L'autre façon, c'est en termes de couple. On utilise les conventions qui nous disent donc que les couples qui font tourner l'objet dans le sens inverse d'aiguille d'une montre sont comptés positivement, alors que les couples qui font tourner l'objet dans le sens d'aiguille d'une montre sont comptés négativement. Donc, on voit que les problèmes sur les moments et les couples, ce n'est pas très compliqué. Il suffit juste de faire des exemples. Et donc, on va en prendre un autre. On va prendre un levier, par exemple, comme celui-ci. En fait, on va plutôt prendre une balance. On imagine une balance. Et donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que si les moments qui s'appliquent sur cette balance se compensent parfaitement, donc que les moments dans un sens compensent parfaitement les moments dans l'autre, alors cette balance est à l'équilibre. Donc, on va faire comme ça. On va déposer une masse de ce côté-ci. Cette masse va peser 5 kg, par exemple. Et on la dépose à une distance de, on va dire, de 10 mètres. Donc là, 10 mètres. Maintenant, on va dire que de l'autre côté de cette balance, on va déposer une autre masse. Une autre masse, mais on ne sait pas où on la dépose. Donc là, pour le dessin, on va dire, par exemple, qu'on la dépose quelque part ici. Et cette masse, elle va être plus lourde. Elle va être, je ne sais pas, 100 kg. C'est peut-être beaucoup, ça. On va prendre 10. Donc une masse comme ça, qui fait 10 kg. Et la question, c'est de trouver à quelle distance je dois mettre cette masse du pivot pour que ma balance soit parfaitement à l'équilibre. Donc la question, c'est de trouver cette distance des là. Donc, on fait comme tout à l'heure. On dit que les moments qui tournent dans un sens doivent compenser les moments qui tournent dans l'autre. Donc pour le moment, je n'ai pas de force. Mais en fait, c'est facile. Vu que j'ai des masses, je n'ai qu'à calculer les poids. Donc on va dire que l'accélération de la pesanteur G est à peu près égale à 10 mètres par seconde au carré. Donc, c'est facile, maintenant, je sais que cette force-ci va avoir un poids qui s'exerce comme cela d'une valeur de 5 kg fois l'accélération de la pesanteur et que ça va donc me donner une force de 50 N, 5 fois 10. Maintenant, pour l'autre masse de l'autre côté, je peux également calculer son poids car j'ai sa masse. Et je vois donc que le poids de cet objet va s'exercer de cette façon-là et va être égal à 10 fois 10 qui va donc me donner 100 N. Maintenant, je peux donc reprendre le raisonnement de tout à l'heure. J'ai donc le bras de levier de cette force-ci qui vaut 10 mètres et l'amplitude de cette force qui vaut 50 N. Je peux donc dire que le moment de cette force va s'écrire 50 fois 10. Et de plus, je vois que cette force va faire tourner l'objet dans le sens inverse d'aiguille d'une montre. Après tout, c'est égal. On voit juste que les deux forces vont dans les sens opposés. Maintenant, si on regarde ce côté-ci de la balance, on voit que la force vaut 100 N et que le bras de levier vaut D, vu que justement, je ne le connais pas. Eh bien, le moment de cette force qui va donc faire tourner l'objet dans l'autre sens, c'est bien dans le sens inverse de ce moment-ci, va donc s'écrire 100 fois D. Et donc là, il ne me reste plus qu'à résoudre cette équation. Je vois donc que 50 va être égal à 10 D, si je s'emplie par 10, et donc que D est égal à 5 mètres. Là, c'est intéressant parce que je vois que finalement, je peux mettre une plus grande masse près du pivot pour compenser une masse plus faible qui est plus loin du pivot. Autrement dit, je bénéfie d'un avantage mécanique, puisque je vois qu'en me plaçant plus loin du pivot, je peux soulever, ou en tout cas mettre à l'équilibre, une masse deux fois plus lourde que la mienne. Donc on va continuer avec un problème encore un tout petit peu plus compliqué. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va prendre une balance, comme ça, et en fait non, on va plutôt prendre un pivot avec des forces, c'est déjà suffisamment compliqué. Donc on a un pivot ici, comme ça. Et on va appliquer plein de forces différentes, on va voir, qui vont faire tourner cet objet, et le but sera toujours le même, de garder cet objet à l'équilibre. Donc par exemple, on va faire quelque chose un peu au hasard, on va dire qu'on va appliquer une force comme celle-ci, qu'elle va valoir 10 N, et qu'elle se trouve à une distance 8 du pivot. Donc on peut dire moins 8, si on imagine qu'ici, en fait, il y a un axe. On va peut-être tracer un axe, comme ça, ça sera plus clair. On a un axe, hop, comme ça, on a 0. Et donc là, on a bien notre balance, qui s'arrête ici, notre pivot, pardon. Donc on reprend avec nos forces. Donc on en a appliqué une ici. On va en appliquer, par exemple, une par là, mais dans l'autre sens. On va dire que c'est, par exemple, à moins 6, moins 6, donc à 6 mètres du pivot, et que celle-ci va valoir 5 N. Donc si on continue, on va en mettre une dans l'autre sens, tant qu'on y est. Cette fois-ci, on va en mettre une beaucoup plus grande, on va dire 50 N, qui va s'appliquer à moins 2, donc à 2 mètres du pivot. Donc si on continue encore, on peut maintenant ajouter une force ici, à environ 3, et qui vaut 6 N. Donc là, on va dire que ça suffit quand même. Et donc on se demande, quelle force on peut appliquer sur ce bras-ci du levier, pour que ce levier soit à l'équilibre. C'est-à-dire que tous les moments qui s'appliquent sur ce levier, se compensent. Donc déjà, on ne peut pas dire dans quel sens il faut appliquer. Est-ce que c'est dans ce sens-là, ou est-ce que c'est dans ce sens-là ? Ça, on ne peut pas le dire comme ça. Donc on va choisir, en fait. On va choisir, on va dire, bon, on va dire... Ah d'ailleurs, j'ai oublié, non. J'ai oublié de vous dire la distance. Ben oui, sinon ce n'est pas possible. Donc on va dire que la distance à laquelle on se place, c'est 10. Donc c'est 10 mètres. Donc je disais qu'on ne peut pas savoir dans quel sens va s'appliquer cette force. Mais au final, ce n'est pas grave, en fait. On va choisir une des deux pour résoudre le problème. Si on trouve positif, c'est qu'effectivement, cette force s'applique dans ce sens-là. A l'inverse, si on trouve quelque chose de négatif, ça voudra dire que, en fait, la force, il fallait l'appliquer dans l'autre sens. Donc on va effacer ça. On va choisir, par exemple, le sens envers. Qu'on efface. Maintenant, on considère qu'on applique une force comme ça. Donc, on reprend ce qu'on disait tout à l'heure. Donc on va finalement faire un bilan. On va compter toutes les forces qui font tourner le levier dans un sens et toutes celles qui font tourner le levier dans l'autre sens. Donc on va prendre des couleurs. On va prendre... On a déjà pris beaucoup de couleurs. On va prendre du blanc. Donc le blanc, ça va être les forces qui font tourner l'objet dans ce sens-là. Donc on voit que cette première force-ci va donner un mouvement dans le bon sens. Donc on m'entoure. On voit que celle-ci, non, va aller plutôt dans l'autre sens. Et par contre, on voit que celle-ci va bien aller dans le même sens que la première. Donc toujours en blanc. Et par contre, on voit que ces deux autres forces-ci vont faire tourner le levier dans l'autre sens. Donc c'est tout pour les forces qui font tourner le levier dans le sens aiguille d'une montre. Donc pour continuer, on va prendre une autre couleur. On va prendre du... Du... Du orange. Du orange. Donc orange, c'est dans l'autre sens. Donc on va l'écrire ici. Donc c'est dans ce sens-là. Donc on voit que cette petite force-ci va effectivement faire tourner le levier dans le sens de la flèche orange. Dans le sens inverse aiguille d'une montre. Et on voit finalement que ces deux forces-là vont également faire tourner le levier dans le sens inverse aiguille d'une montre. Donc on les entoure en orange. Comme ça. Donc voilà, on a fait notre bilan. Là, on a classé un petit peu toutes ces forces. Et maintenant, c'est très simple. Il suffit juste d'appliquer ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va égaliser les moments qui font tourner l'objet dans un sens avec les moments qui font l'objet dans l'autre sens. Et tout ça, ça va nous donner la valeur de F. D'ailleurs, j'ai oublié d'écrire F. Voilà. Donc maintenant, on va écrire tout ça. Donc on commence par les forces en blanc, donc celles qui font tourner l'objet dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, on va écrire que 10 la force fois 8 le bras de levier. Donc là, attention, moins 8, c'est parce que c'est sur un axe. Mais nous, ce qui nous importe, c'est la distance au pivot. Donc c'est le bras de levier, cette distance, elle n'est pas négative. C'est bien juste 8. Donc d'ailleurs, pourquoi j'ai écrit D ? C'est 8, on a dit. Donc on écrit 8. Plus ces moments ici. Donc ce moment va s'écrire la force fois le bras de levier, donc 50 fois 2. 50 fois 2. Et donc cela, ça va être égal à, si on reprend du orange, donc cette force-ci qui va faire tourner, donc ce moment, pardon, si, qui va faire tourner l'objet dans le sens inverse aiguille d'une montre, qui s'écrit donc 6 fois 5, plus ce moment ici qui va s'écrire 6 N fois 3 m, et plus enfin notre moment mystère, entre guillemets, qui va pouvoir s'écrire la force fois le bras de levier, 10, qu'on connaît. Donc je l'ai confié tout en blanc maintenant, on a bien compris. Donc il me reste carré toute cette équation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça va me dire que, donc là, j'ai 80 plus 100, qui va être égal à 6 fois 5, 30, plus 3 fois 6, 18, plus 10F. Donc si je continue, je vois que j'ai 180, qui va être égal à 48 plus 10F. Donc maintenant, 180 moins 48, ça doit faire 132. Donc 132 égale à 10F. Donc ça, ça revient à dire qu'en fait, F est égal à 13,2 N. Donc on voit que j'ai réussi à calculer, même s'il y avait beaucoup, beaucoup plus de force que les fois précédentes, en appliquant juste le fait que les moments qui font tourner l'objet dans un sens doivent égaliser les moments qui font tourner l'objet dans l'autre sens si on veut que cet objet soit à l'équilibre, eh bien, j'ai réussi à calculer la force F qu'il fallait appliquer à une distance 10 mètres du pivot dans ce sens-ci. Donc finalement, le plus important, c'est de se souvenir qu'un moment, c'est une force fois une distance, une force fois un bras de levier. Donc moi, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.